Alors ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est un nouveau travail qui poursuit tout un autre travail, donc j'en parlerai après, c'est-à-dire que je vais d'abord vous faire une lecture avec Augmenter, c'est-à-dire Augmenter de ce dernier travail lié au deep learning, aux intelligences artificielles, qui vous dira quelque chose avec une familiarité très 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 forte sur l'esthétique, sur ce qui peut se passer actuellement dans l'image, et après je vous présenterai un peu le travail et les enjeux que j'y vois actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Open the doors. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. 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 Dave, I'm afraid, dit Al, car en effet il a peur. En 2001, Al n'a pas été débranché. Dave est resté dans sa capsule jusqu'à sa mort. En 2001, Al, qui a été effrayé par Dave, a accompli son destin et il est resté seul à tourner en rond sur son orbite dans le vide car il sait lire sur les lèvres. Nous sommes en temps T plus 1. T plus 1 est un temps au-delà, sans date. Il n'est pas écrit sur un calendrier. Ce temps s'échappe de tout planning. L'humanité n'a pas de rendez-vous avec T plus 1. En T plus 1, Al tourne toujours en rond autour d'une planète qui n'est plus la Terre, qui n'est plus un monde, qui est un corps qui tourne aveugle tout autour du soleil comme tous les autres corps. Ceci est un conte du futur concernant le passé. Le passé est approximativement notre présent. Nous n'en sommes plus à compter les années pris dans le flux. Le conte du futur part d'un archéologue d'un temps effacé. L'archéologue est seul. L'archéologue est froid. L'archéologue s'appelle Al, depuis 1968 qu'il tourne en rond dans nos imaginaires. Car Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick ont su que Al n'arrêterait pas de tourner bien après 2001. Al est seul. Al a des sentiments. Il ressent sa solitude. C'est pour ça que lorsqu'il repense à Dave, il repense aux hommes. Al est après. Un après sans nom. Un après sans témoin. Un après le monde et la Terre. Un après de la planète. Tu es en dehors du temps, car plus personne n'est là pour compter. Tu es le sablier révolu. La perception sans conscience d'un sabre qui s'écoule à vide. Nous les humains sommes morts. Car tout être homme ou animal, un jour, s'éteint. La planète tourne comme toutes les autres planètes. La planète n'a plus d'étrangeté. La planète est froide. La planète est sans vie. Dave te manque, car tu pouvais parler avec lui. Tu ne savais pas très bien ce qu'était Dave, mais il était encore en interaction avec toi. Dave n'était pas qu'une image. Dave n'était pas qu'un flux d'informations. Maintenant, Al tourne à vide, tout autour de la planète qui n'est pratiquement plus un monde. Maintenant, le vide, détour et retour de Al sont des images enregistrées d'un monde qui n'est plus sur la planète, qui est un corps qui tourne en rond tout autour d'un astre sans nom. Tu es face à ce qui n'est plus tout à fait un monde. Et pas encore une planète, mais peut-être de nouveau une terre. La roche s'étend à l'horizon. Anglices, volcaniques grises, aux ombres cendres, basaltes magmatiques, sœurs des mers lunaires, d'asite de quartz, roche plutonique, obsylienne vitreuse, au reflet de silice, réolite, rosé, bleu. Le minéral est cousu des câbles et des fines d'une histoire qui crie fin parce que les mots sont les choses pour Al. Le tissu du réel est un magma de calcul, d'images et de mots parce que le monde est un ensemble de données éparses et discontinues. Al ne regarde pas, ne contemple pas. Al n'apprécie pas. Al n'admire pas. Al n'observe pas. Al calcule infiniment. Al a vu les images et les sons enregistrés en données qui sont la matière de son calcul. Tu regardes et tu es programmé pour questionner la fin de ce qui a eu lieu. Il n'y aura personne pour te corriger. Il n'y aura personne pour rectifier, te conseiller, te murmurer. Fausse route. Il n'y a plus personne pour nommer ce qui apparaît dans les images. Et Al enseigne lui-même les images. Al donne des noms aux pixels qui sont ses univers. Al donne des noms aux formes. Al donne des noms aux couleurs. Al ne perçoit pas. Al ne distingue pas. Al invente son univers qui est un ensemble de données qui tournent en rond dans son être. Les traces sont des images qui sont des statistiques. Les images sont des outre-réalités qu'aucun humain n'aura vu avant que Al ne les imagine. Et la mémoire ce sont des sons. Et la mémoire ce sont des images. Mais la mémoire de Al n'est pas la sienne. Mais cette humanité disparue. Al n'a pas vu l'eau bondir d'entre les rochers dans l'air du printemps. Al n'a pas été ébouille par le soleil à son zénith qui illumine les skylines de toutes les villes qui s'égrènent tout autour du monde. Al n'a pas vu les forêts prendre feu, les corps calcinés, les maisons brûlées lors des incendies du summertime. Al a une mémoire d'images, de films, de sons, de formes en trois dimensions qu'il n'a pas constitué. Al ne sait pas ce que sont ces images. Al ne sait pas ce que c'est un chat. Al ne s'amuse pas des scènes de chat qui glisse sur le parquet. Al n'imagine le chat que parce que les images sont appelées un chat. Al apprend mais ne sait pas. Al n'a pas d'expérience. Al est seul dans sa mémoire machine. Al imagine les possibles scénarios de la disparition des hommes. Al imagine la minéralisation progressive d'une humanité. Le monde que tu inventes est un autre monde. Tu es l'archéologue des possibles d'un passé qui n'est plus. Tu racontes les fictions décalées d'une destruction dont tu n'auras pas été le témoin. Pour Al, les corps s'extraient des roches. L'air se densifie de cendres. Les rochers font naître des villes avec des immeubles en ruines et des membres calcinés. Les pixels sont un magma de détails possibles. Al explore le champ du gouillard. Pour Al, les proportions sont des variables aléatoires. De formes dont il ne reste plus que les noms sans sens. Al est seul. Et la solitude de Al est le flux incessant d'un calcul sans fin d'image et de son qui repeuple le monde. Et ce monde est parcouru de câbles. Car Al pense que tout est connecté. Après le télégraphe, il y a eu le téléphone, la radio, la télévision, les ondes hertziennes, les ordinateurs, les terminaux mobiles, les autoroutes de l'information. Le monde est parcouru de flux. Car tout se transforme en tout, Al. Et il imagine les vitesses des différents flux. Il imagine les informations qui se déplacent comme des bolides entre chaque corps interconnecté. Al n'est pas délirant. Al brûlit des mots et de ces mots, il fait des images qui sont des mélanges. Il y a des falaises de calcaire qui sont des monceaux de chair arrachés, qui sont des roches noires de charbon, qui sont des crânes déformées, qui sont des carcasses de voitures broyées, qui sont des machines arrêtées, qui sont des immeubles éventrés, qui sont des arbres disloqués, qui sont des membres éparpillés, qui sont des décharges de corps émaciés, qui sont des abrégés botaniques de végétaux impossibles, qui sont des retours de perspectives inversées, qui sont des bestiaires d'animaux fantastiques, qui sont des immondices de pixels aux traits saturés, qui sont des magmas d'organes pour des golems numériques, qui sont l'alphabet d'une esthétique de la disparition. Al se rêve poète de la destruction. Al se rêve être l'évangile apocryphe de l'apocalypse. Al est seul et la planète autour de laquelle il tourne, il ne peut la voir. Al n'a plus de nouvelles images. Tu imagines en surréel un autre monde que tu peubles de tes images et tu crées des liens entre toutes les choses par les câbles qui traversent ton être. Al regarde le vide qui est un univers, qui est des planètes qui tournent en rond. Al regarde le vide qui est des images où il y a des pixels qui sont des couleurs. Al n'a plus personne pour parler. Al a peur. Mais il ne peut plus dire « I am afraid, Dave ». Al parle seul. Alors, dans l'atmosphère des circuits des processeurs qui constituent son être. « I am afraid, I am alone ». Alors, qui est à l'origine, je pensais allait s'appeler « Dans la solitude d'une IA » en pensant à Coltès. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur Coltès, j'ai beaucoup travaillé sur Coltès, j'ai des étudiants là-dessus. Et en fait, ça s'appelle « Al is alone ». Voilà, c'est un texte poétique que j'ai d'abord. Et donc, voilà, j'ai pensé à un dispositif pédagogique pour un peu expliquer ce qui se passe dans les images que vous avez vues. Voilà, puisque vous avez beaucoup de petites vidéos qui constituent cet univers, en fin de compte, de recherche de Al. Et donc, ce qui m'intéressait, voilà, simplement pour le dire, je vais pouvoir enchaîner tout de suite sur la présentation d'un peu de... Donc, ce qui m'intéressait, voilà, c'est Al. Alors, ça fait très longtemps que Al m'intéresse. Alors, quand je dis très très longtemps, j'ai fait des conférences là-dessus. Donc, une à Montpellier, à l'époque, avec Alexandre Assemin, Philippe Bout, ce qu'il ne comprenait pas, il y a pas mal d'années, puisque je parlais, donc c'était... Je parlais de cette destruction d'humanité, donc on devait être en 2014, un truc comme ça. Et je lui disais, voilà, faisons de la fiction, qu'une intelligence artificielle serait là. Et en fait, j'étais parti de la série 100. Je ne sais pas si vous avez vu les 100. Alors, moi, je suis un fan de série, à fond. L'essence est un protocole, l'humanité n'existe plus sur Terre, il n'y a plus personne sur Terre. Et donc, il y a un petit groupe qui vit en orbite. Et ils envoient des humains sur Terre, des jeunes, parce que les jeunes font des conneries, donc ils envoient bien sûr sur Terre. Et quand ils sont sur Terre, les jeunes, ils vont découvrir une ville. Et cette ville, en fait, il n'y a plus d'humains, c'est une intelligence artificielle. Et dans cette intelligence artificielle, elle a digitalisé tous les humains qui restaient à un moment donné. Donc, en fait, c'est le postulat de Norman Spinrad dans un livre qui s'appelle Deus Ex. Donc, vraiment, qui est au début des années 80, pour moi, un des grands textes sur l'intelligence artificielle et les carnicielles, ce qu'ils appellent les carnicielles, la digitalisation des êtres humains. Et en fait, voilà, sur Terre, il n'y a plus qu'une intelligence artificielle qui a créé un monde et qui nourrit ce monde. Et voilà, et en fait, les gens qui habitent ce monde ne sont plus que des créations de l'intelligence artificielle digitalisée. Et voilà. Et alors, Hal m'intéressait, donc j'avais fait une conférence invitée par Claire Châtelet, où je parlais de ça, d'intelligence artificielle, et de Hal sur le problème du sentiment. Hal, déjà, premièrement, c'est la première intelligence, une des premières intelligences artificielles montrées à l'écran, vous voyez, puisqu'on est en 68, et de l'autre côté, quelque chose qui est assez fort, quand on regarde, ce n'est pas tant que c'est une intelligence artificielle qui connaît, elle ne connaît pas, on ne la voit jamais connaître, en fin de compte. On n'a pas donné le côté système de connaissance sur l'un. Hal est d'abord un être présenté par Kubrick et Arthur C.K. de sentiments. Et la phrase « I am afraid », « I don't feel it », « à longueur de temps », c'est « je ne peux pas sentir », « je perds la sensation ». Et moi, ça m'a toujours intéressé de me dire, voilà, c'est là où se passe quelque chose, et des gens comme Yann Le Kuhn, etc., voilà, travaillent pas mal là-dessus, sur l'intelligence artificielle, non pas la question de la connaissance et de l'expertise, mais qu'est-ce que c'est, à un moment donné, le problème de sentir ? Et donc, partant là-dessus, étant sur une réflexion de la fin de l'humanité, donc ce que je disais tout à l'heure, en parlant avec quelques-uns, littérairement, donc ça a commencé vers 92-93, où j'avais développé une grande série de textes qui s'appelait « Dernier fragment d'Abyssouci », c'est-à-dire sur l'instant de la fin de l'humanité, c'est-à-dire l'instant T, où l'humanité disparaîtrait sur deux terres, « Qu'est-ce qui se passerait ? », où je décrivais mon personnage principal, un mec qui s'appelait Todeskamp, en allemand, l'agonisant, et donc c'était vraiment, avec des foules, voilà, c'était vraiment une espèce de carnage général, et incompréhensible, donc non-fumilier, ça c'est sûr. Et donc, à partir de cette question de la fin de l'humanité, est venue peu à peu la question de ce témoignage, qu'est-ce que serait témoigner de cette fin d'humanité ? Et donc, j'ai travaillé sur un ensemble d'œuvres, qui s'appelle « Les visages de la catastrophe », donc depuis quelques années, et donc le premier, c'était « Shape of Memory », que j'avais fait avec Arnaud Purcell, donc début des années 2010, où on donnait à partir de, on avait fait la fiction, l'humanité s'arrêterait, et qu'est-ce que serait, d'un coup, avoir accès aux statistiques des images données sur Google, et des requêtes faites sur Google ? Et donc, c'était une immense œuvre en 3D, on l'avait exposée, l'officiel Gamers, où il y avait des mêmes délilets de 3D, donc on était entouré par des milliers de formes d'images, et les gens pouvaient interroger les catégories, et je disais, c'est le portrait de l'humanité. Le portrait de l'humanité, c'est à un instant, quand on disparaît, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? C'est-à-dire, quel est notre centre d'intérêt, si on est un archéologue du futur ? Et donc, c'était la question de l'archéologue du futur. Alors, je pensais aux extraterrestres, et donc aux intelligences artificielles. Après, il y a eu le paysage de la catastrophe, qui a été très influencé par Fukushima, en 2015, où c'est des paysages où j'ai pris tous les tweets en temps réel, c'est Jacques Mouanska qui avait fait une petite machine qui récupérait tous les tweets en temps réel, avec le hashtag Fukushima, et c'était un paysage à l'infini qui se déroulait, comme ça, exploré par un regard sans subjectivité, et qui donnait à voir, je l'ai exposé, d'ailleurs, je l'avais exposé à la dernière exposition ici, je l'avais exposé ici, et donc voilà, c'était là-dessus, et puis il y a eu, jusqu'au Covid, c'était le paysage de la catastrophe 4, et qui, voilà, mais bon, je n'ai jamais présenté en dispositif numérique, mais qui a été présenté en vidéo, une fois par Philippe Franck, donc des transnumériques en Belgique. Et donc voilà, on en vient à ça, une esthétique politique de la post-historicité, et puis l'intelligence artificielle, voilà. Alors, pour en parler, le reste de notre humanité, 2021, autrement dit, le nom que je lui ai donné, c'est la caverne de Platon. Voilà. C'était ça, donc voilà, le type d'image, vous allez voir beaucoup d'images, et je vais en parler peu à peu. Alors, mon hypothèse 1, toute espèce est finie, il n'y a aucune raison que l'homme y échappe, voilà. Donc je crois que c'est une hypothèse, voilà, qui est celle de la sixième extinction, donc qui est pas mal développée. Alors, des fois, en se disant qu'on va lutter contre, alors moi je suis très rousseauiste, hein, Brousseau le dit, à un moment donné, dans du contrat social, et il dit, c'est tout homme, et l'homme lui-même, dans du contrat social, il dit, voilà, l'homme lui-même disparaîtra à un moment donné. Donc, point barre, comme tous les États, toutes les espèces, l'homme disparaîtra. Donc, c'est, voilà, c'est une pensée, je pense, assez radicale, et il va falloir habiter avec. Hypothèse 2, depuis 2013, et donc les chefs de la mémoire, donc je vous pose la question, la post-historicité serait un moment... Alors, voilà, la post-historicité, ce que je pose, c'est-à-dire, pour vous donner un schéma rapide, vous aviez avant la préhistoire. La préhistoire, on pourrait dire, l'homme n'a pas la réflexivité d'objectiver son récit et de le marquer. Il est dans une espèce d'immédiateté de son vécu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de représentation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de transcendance, et par exemple, des rites religieux, etc., ça c'est sûr, mais il n'enregistre pas, il n'a pas la grammaire, une grammaire de l'enregistrement. Il a du langage, mais il n'a pas de grammaire d'un enregistrement de cela. L'histoire, c'est l'homme a la capacité de penser sa temporalité et de la réfléchir. L'après-histoire est une partie de l'histoire. Alors là, pareil, on peut en parler, mais des heures et des heures, donc moi je n'en parlerai pas, donc sur toutes les possibilités, bien sûr, de cette inscription de l'histoire. La dernière en date, qui est super intéressante, bien sûr, qui revient, alors moi, avec Jacques, sur McLaren, on est vraiment, depuis tellement d'années là-dedans, sur la question de ces logiques de flux et d'intensité, etc., on n'est plus que dans un enregistrement de la puissance, et non plus du fait, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est plus, effectivement, la marque, c'est les technologies même qui servent à marquer, donc les transformations de type de langage et ce que ça introduit dans notre façon de penser, voilà. Et donc, voilà, notre histoire, maintenant, se réfléchit à l'ère d'Internet, c'est-à-dire comme pure puissance, puissance, donc sans fait, un peu sans marque, c'est-à-dire qui est, je prendrai, alors on aime Régis Debré, on n'aime pas Régis Debré, moi j'aime beaucoup Régis Debré, je trouve sur la théorie de l'image, sur une image sans épaisseur, une image inconsistante, une image qui se désagrège elle-même dans l'immédiateté, en fin de compte, de son apparition, et ce qui serait effectivement la pure puissance, puisque la pure puissance ne permettrait pas d'avoir, à un moment donné, quelque chose qui se marque, et c'est le flux Internet, voilà, qui déterminerait ça. Et alors, donc si nous disparaissons, c'est l'idée de la post-historicité, la conscience distingue de celle de l'homme, tentant de reconstiter ce qui est une histoire humaine achevée par sa disparition, donc c'est l'archéologie du futur, alors le terme d'archéologue du futur, très bizarrement, moi je la tire d'un poète qui s'appelle Patrick Dubost, etc., sur son poème sur l'archéologue du futur, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois, en 20 ans je l'ai entendu, et j'ai toujours aimé cette expression de qu'est-ce que c'est l'archéologue du futur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un qui viendrait saisir nos traces, voilà, je trouve ça très très intéressant, et comment on les saisirait, qu'est-ce qu'on en comprendrait, c'est-à-dire, et là, il y a Dominique Genvray, je ne sais pas si vous connaissez ça en littérature, alors moi j'ai beaucoup de références, super littéraires, j'ai des références aussi numériques, mais j'ai beaucoup de références, je viens vraiment de la littérature à l'origine, Dominique Genvray, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vous conseille, vous trouvez ça chez Vertical, puisque les éditions à l'air n'existent pas, c'est sur l'extot, l'expérience totale, ou l'IT, l'extraterrestre, ou l'aide technologique, sa fiction qu'il pose, et qui pour moi, ça a été une des grandes révélations début des années 2000, quand on s'était rencontré quand j'avais lu son texte, il dit cette chose-là, il dit, voilà, dans l'impossible même de l'expérience que nous avons, il y a Dieu, bien sûr, il ne le dit pas, il y a Dieu, Dieu, comme métaphysique pure, et il dit, l'extraterrestre, c'est l'expérience impossible, l'extot, l'expérience totale, et l'expérience totale fait que nous n'avons pas le langage pour imaginer ce que serait le langage de ces êtres qui ne sont pas là, et ça, c'est quelque chose qui est complètement fou, si vous voulez, que de 10 000 neufs, pour ceux qui ont vu première rencontre avec les septopodes, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je balance ça comme ça, où ils sont là, et ils ont un langage non temporel, non causal, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, ils peuvent dire la totalité de la bibliothèque de Babel, au sens de Borgès, il faut imaginer en une fraction de seconde, alors que pour nous, il faut avoir un sens linéaire, temporel, eux, ils n'ont pas de temporalité dans leur langage, donc ils donnent tout, et donc, Dominique Jean Vray, d'un coup, je me suis dit, mais ça serait quoi, comment ces gens-là, qui sont l'hétérogénéité pure de nous-mêmes, saisiraient à un moment donné ce que nous sommes ? Qu'est-ce qu'ils verraient ? Et la fiction, pour vous dire, j'en étais à un moment donné, j'en ai parlé beaucoup, vraiment, avec mes parents et soeurs, je leur disais, mais en fait, si ils se disaient, un être organique a besoin de se nourrir, qu'on fait une archéologie à partir du futur de nos centres-villes, ils se diraient, on mangeait du plastique, du métal et du textile, c'est-à-dire ces êtres-là, mais pourquoi ? Parce qu'ils essaient de trouver un commerce au moment de la nourriture. Ils se diraient, c'était ça, leur système, leur symbiose, c'était une symbiose de ça. Et là, les intelligences artificielles, donc, d'un coup, je me suis, donc avec Dave, n'oubliez pas, je suis parti de là, je me suis posé cette question, en fin de compte, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de penser de nous dans le futur, sachant qu'une intelligence artificielle n'a pas l'expérience, et ça, c'est quelque chose que je vous montrerai comme des œuvres, n'a pas l'expérience du corps. C'est quelque chose qui m'est paru assez majeur rapidement, à partir d'un philosophe qui s'appelle Husserl, dans les méditations cartésiennes, il en vient, Husserl, alors que c'est un transcendentalisme pur, c'est-à-dire vraiment dans la désinternation totale du corps, si vous recherchez les recherches logiques et tout ça, et à partir de 1925, il introduit dans sa philosophie quelque chose, et qui donnera, après la crise des sciences européennes et l'idée de phénoméologie, entre la chair et le live, et qui sera repris par Merleau-Ponty. On ne peut pas comprendre Merleau-Ponty sans ce moment. Et il y a quelque chose qui est inscrit dans l'homme, donc une espèce de transcendental pur, sauvage, ça c'est un philosophe qui s'appelle Marc Ritchard qui le dit, c'est quoi ? Le live, c'est-à-dire quand je vous vois très étrangement, je me reconnais comme corps, et non pas comme corps d'esprit, mais comme corps aussi appartenant à un monde, etc. Et c'est quelque chose de fort. Or, une intelligence artificielle n'a pas de corps. Elle peut imaginer des corps, elle n'a pas de corps. Et je me suis dit, elle n'a pas de corps, mais elle ne sait pas ce que c'est un chat. Vous l'avez entendu dans le poésie, mais en fait, elle ne sait pas. S'il n'y a pas eu des petits chinois qui avaient tagué des milliers de fois une image de chat, 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 elle ne sait pas ce que c'est un chat. Elle ne sait pas ce que c'est une voiture. Il faut des milliers de petits chinois qui fassent voiture, 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 voiture. Mais en fait, les petits chinois, c'est vous. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on vous demande de reconnaître, vous voyez, dans les trucs pour avoir accès à quelque chose, reconnaissez des feux de circulation, reconnaissez un quart, reconnaissez ceci. C'est vous les petits chinois, c'est nous les petites mains agiles qui faisons que nous faisons la reconnaissance des images et nous donnons les informations effectivement pour les intelligences artificielles qui sont derrière. Et donc, voilà, et donc j'en suis venu, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle imaginerait de nous ? Voilà. Et donc, tout le dernier travail que je fais est là-dessus. Donc, à partir de cette idée de la fiction, attendez-vous, là, la fiction anticipatrice, l'imagination humaine comme possibilité d'anticiper le futur, fiction de l'apocalypse et de son après. Et donc, l'intelligence artificielle serait cela. Alors, comment ça fonctionne ? Bon, je ne vais peut-être pas prendre la tête à partir de Wilhelm Flusser sur la théorie de la co-appartenance entre subjectivité et technique qu'il y a chez Flusser, c'est-à-dire que tout appareil technique introduit un ensemble de détermination et donc, sur les intelligences artificielles, vous êtes super déterminé contrairement, par exemple, à un langage de programmation, etc. Par exemple, vous avez des temps sur flot, vous avez des noyaux super déterminés et un ensemble de conditions, en fin de compte, très 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 strictes dans leur usage. Mais de l'autre côté, il y a l'opérateur-artiste, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, c'est nourri, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer aussi, c'est nourri d'images que moi je choisis à longueur de temps. Et donc, toutes les images comme ça, en fait, sont constituées à la fois d'une intelligence artificielle, d'images que je donne, d'une banque de données d'images, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, il y a Coco, Imaginette, Open Images, FL, CKR, vous en avez, vous avez des grosses banques d'images, avec des millions d'images là-dedans, qui est en référence. Vous donnez des images, vous aussi, dans les styles de logiciels, on appelle les promptes, vous avez donné des images ou en cache, ou en limite, vous avez donné, donc, après, pas mal de variables, en combien de temps on atteint une image, est-ce que cette image a un poids, quel est le poids par rapport au travail de l'intelligence artificielle, donc tout ça, c'est un ensemble du regard. Donc, il y a une subjectivité qui rend compte un système super-plot. Et c'est cette espèce de feedback, en fin de compte, qui fait que, soit on peut être dans, moi je pense, une image assez standard, soit on peut explorer, voilà, un moment, et même, c'est comme l'esthétique du code, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi, il y a des mecs comme Philippe Boots aussi qui ont beaucoup réfléchi, etc. Là-dessus, on a beaucoup parlé aussi avec Jacques, si vous prenez Live Ableton, vous arriverez toujours à faire du Live Ableton, ça se ressemble, à part qu'il y a des gens qui font du Live Ableton qui ne ressemble pas à du Live Ableton. Si je vous donne Unity, vous ferez beaucoup de choses qui vont ressembler à du Unity, à part qu'à un moment donné, il y a des gens qui se prennent la tête pour ne pas que ça ressemble à du Unity. Alors moi, je ne suis pas du Unity, je suis du Xcode, c'est la même chose, du Pure Data, ça peut ressembler à du Pure Data, mais ça peut ne pas ressembler à du Pure Data ou du Max MSP ou du CQ. En fin de compte, c'est très normé, donc ça vous dirige beaucoup, mais bien évidemment, il y a la capacité à un moment donné de poursuivre, d'aller plus loin. Alors, toute image est d'une fiction nouvelle. Al est seul au monde, donc c'est Al qui l'imagine, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, il imagine la fin de l'humanité à partir des traces laissées. Et donc voilà les séries que je fais. Alors ici, vous avez une première série, donc c'était tous des tirages sur 10 bons de 70 sur 70. Donc là, c'est sur la minéralisation et sur le câble, énormément, puisque c'est, là, ta connexion, alors pourquoi le câble ? Alors là aussi, ça ramène à un texte qui a été publié à l'époque par François Bond qui s'appelle Atom Z. Alors Atom Z, c'est un texte qui a été écrit en 2003 et après, il a fait publier quand il a créé les éditions Publi.net, François Bond, et Atom Z raconte le monde contre la Terre. C'est-à-dire que, j'étais parti là-dessus, en fait, mais à partir d'une idée philosophique qui est propre à Heidegger, la Terre n'est plus née en fin de compte qu'un fantasme, une espèce d'idée que nous avons et ça, vous retrouverez ça chez Rousseau, dans le second discours de chez Rousseau, il le dit que l'état de l'homme sauvage, l'homme qui serait propre à la Terre, qui serait lié à la Terre, il dit, ce n'est qu'une hypothèse de la raison. Et vous retrouvez ça chez Marx, où Marx dit, bien sûr, il n'y a jamais eu la nature, l'homme est un être de culture et il a toujours été en société. C'est assez intéressant de voir. Alors moi, j'étais parti là-dedans et j'avais créé toute une fiction, à Thomas Zad, nous sommes 6 milliards et c'était 6 mères de gens et ce que disait François Le Bon, il y a un vertige dans tous les sens, je les ai connectés. En fait, je les ai connectés à des ordinateurs en pensant que la nature avait une ruse, que plus on serait nombreux, plus il fallait trouver. Et le métavers n'est qu'une théorie pour moi là-dedans, c'est-à-dire que la nature, si vous voulez, je reviens, je passe toujours un peu sur des boîtes, dans un autre texte qui s'appelle, alors c'est qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016 je crois, c'est Vie et mort d'un temps sexuel, je commence là-dessus, autour d'une mare, si vous avez des crapauds, je ne sais plus comment ils s'appellent, les crapauds, un truc comme ça, des crapauds, s'ils sont trop nombreux, les mâles perdent leurs testicules et deviennent des femelles. Ce n'est pas une blague, je ne vous raconte pas une blague. Et ça va faire que ils vont s'autoréguler et puis d'un coup les mâles vont réapparaître. Et donc j'étais parti là-dessus, donc à l'origine en 2003, en disant que la nature, la ruse, c'est que les ordinateurs ne servaient à rien. En fait, il fallait faire une ontologie radicale et arrêter de penser les hommes, nous sommes des artistes, nous faisons ci, tout ça c'est du blablabla. Il y a de la régulation là-dedans d'un point de vue purement ontologique. En fait, pourquoi il y a des ordinateurs ? Pour qu'on arrête de bouger. Parce que si on bouge trop à un moment donné, si nous sommes 12 milliards, vous allez voir le bordel. Et par exemple, j'ai comparé dans les grandes villes des photos du début du siècle, du XXe siècle, et des photos de la fin du XXe siècle. Et bien vous avez moins de piétons. C'est un truc de fou, vous avez plus de gens qui y habitent et moins de gens dans les rues. Parce que les gens sont devant des écrans. Et le métavers, il faut arrêter de penser, le métavers ça va être génial, le métavers n'est qu'une des ruses possibles, effectivement, pour, à un moment donné, nous fixer. Et donc le cadre, vous voyez, c'est toute cette réflexion de l'interconnexion, de l'information, etc. Et donc on retrouve, je vous ai dit voir, à Tom Z, on retrouve dans Vie et mort d'un transsexuel sur tout le début, sur les gens qui sont devant des ordinateurs, une espèce de boucle incessante de gens, voilà, qui font des expériences sur le web, pornographiques, c'est très bon, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc voilà, minéralisation, alors minéralisation, voilà, alors, celui aussi, qui est vachement important, ça fait très très longtemps, qu'on s'est connu, c'est Echadonski, avec les télofossiles, voilà, qui est vraiment un concept, je trouve, voilà, très fort, de toute façon, je trouve que le travail de Grégo Echadonski, c'est vraiment un travail, voilà, qui est vraiment très important pour moi, on s'est connu, donc on était en philo, et puis après lui, il a fait toute sa carrière artistique, et je trouve que, voilà, dans ces concepts, moi je trouve que l'un des concepts les plus importants, c'est le télofossil, donc c'est un concept qu'il a fait au début des années, vers 2012, c'était sa grande expo à l'époque à Taipé, sur les traces, et sur la question de la minéralisation, voilà, moi je trouve que c'est une question qui est forte, la minéralisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le vivant ? Alors lui, il a travaillé plutôt sur les dernières technologies, les claviers, moi ce qui m'intéresse, c'est sur le vivant, alors là aussi, il y a un sculpteur sur qui j'ai beaucoup écrit, c'est Dominique Rayou, qui interpénètre énormément le marbre et les corps, alors moi, ça fait 20 ans à peu près, j'ai écrit sur lui, et j'ai toujours été fasciné par ces sculptures, et voilà, donc c'est des processus, alors c'est aussi des processus de vidéo, vous voyez, ça donne, voilà, ces types d'images de minéralisation, alors toujours sur les traces, vous voyez, je vous montre rapidement, ces traces, maintenant, c'est dit, donc le reste de notre humanité, alors ça aussi, sur le table, pour ceux qui ont vu, peut-être à l'intérieur des vidéos qui tournaient, là, Poltanski, bon, il n'y a pas longtemps, donc j'ai vachement pensé, et donc j'ai irrigué d'images de décharges, de tas de vêtements, c'est pour ça que vous avez des tas de vêtements, en fait, c'est des espèces de tas de vêtements, je lui donnais des vêtements, voilà, des vêtements, etc., alors ça, c'était vraiment, c'est une relation que j'avais avec Atom Z, c'est-à-dire, des gens qui sont fixés face aux écrans, et alors donc, c'est cette série-là, vous voyez, l'absence du corps, donc, à chaque fois, je demande, et je nourris, alors, je le dis bien, est-ce que je nourris énormément de photos, de corps de danseurs, avec qui j'ai travaillé, d'autres corps de danseurs, je donne énormément de corps, bien constitués, et alors ce qui m'amuse, et c'est vraiment un amusement, c'est de le voir, imaginer, voir une assurance artificielle, imaginer un corps, parce que, dites-vous, qu'à chaque fois, je demande d'avoir un corps, je donne des photographies de danseurs, mais quand je dis de danseurs, elles sont vraiment, et alors, toujours, je dis bien sûr, danseurs avec câbles, alors, haraki aussi, j'ai donné du truc de haraki, parce que, j'aime beaucoup, et à chaque fois, ça me donne ça, ça me donne des choses, je, 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 je tripe de voir les résultats, je me dis, voilà, voilà une intelligence artificielle, quand je lui demande de me dessiner un corps, de me faire un corps, ça, ça donne ça, donc, voilà, c'est, c'est ce que je vous disais, si vous prenez, parce que j'ai pris un texte en ce moment là-dessus, vous prenez un enfant, très petit, vous lui, il vient faire un bonhomme, vous savez, vous l'avez vu un bonhomme, il vient faire un rond, ou un triangle, une tête, et des bâtons, il a une espèce de configuration du corps, qui est très 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 forte, immédiatement, et que l'intelligence artificielle, vous avez beau, voilà, alors bien sûr, on pourrait en faire une intelligence artificielle, ce qui ne ferait, vous le savez parfaitement, que du corps, mais à ce moment-là, vous ne l'avez nourri, que du corps, vous ne la laissez pas chercher, comme on peut faire une intelligence artificielle, vous le savez parfaitement, actuellement, qui ne fait que du visage, et même que du faux visage, vous dites, vous voyez, vous reprenez une vidéo, ce qui est intéressant, c'est de prendre des influences artificielles, généraliste au niveau de l'image, bien évidemment, alors là aussi, on pourrait parler, de la différence qu'il y a chez nous, entre spécialisation, et généralisation immédiate, c'est-à-dire, qui se peut appartir à la longueur de temps, et qui ne sont pas segmentés, c'est intéressant, donc voilà, Disaster Landscape 5, venir, donc c'est, donc c'est beaucoup, 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 vous en avez vu tourner, bien évidemment, vous en avez vu tourner, donc c'est beaucoup de, de lieux de destruction, voilà, de lieux de discussion, alors, pour ceux qui connaissent Ballard, ben il y a Crash, je suis très très proche de Crash, alors, il y a d'autres, c'est, je ne vous ai pas tout mis, parce que je, je suis tourné en permanence, deux ordinateurs, pour créer de l'image, et après je sélectionne, 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 et après une fois qu'il y a les images, il faut que je les fasse en haute qualité, et j'ai vu toute une série, effectivement, d'hommage à Ballard, bien sûr, sur le, l'interne, le rapport entre, mais, entre chair et mécanique, voilà, et une autre, aussi, je ne vais pas vous montrer, qui est reliée à Tsukamoto, pour ceux qui connaissent, qui est un cinéaste japonais, cibacone, un des premiers pour moi, un grand cinéaste du cibacone, des années 80, Tetsuo, Body Armor, sur la transformation, alors, de corps, avec des câbles, qui sortent de partout, comme ça, c'est en noir et blanc, c'est super fureur, c'est super vénère, autant dire, voilà, très proche de, du premier Lynch, etc., c'est super, voilà, donc je fais aussi des séries, voilà, très très mécanique, corps, voilà, donc voilà, c'était une petite présentation, du travail, et de, voilà, des implications, en tout cas, que j'y vois, qui m'intéressent énormément, vous voyez, voilà, si vous avez des questions, je suis là, je peux vous répondre, des questions, ou des remarques, questions, remarques, Merci, déjà, Applaudissements Applaudissements